Bonjour à tous et nous voilà pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter cette fois les rudiments du parage pour parer les sabots de votre cheval. Pour parer mon cheval, j'ai besoin de deux outils. La râpe et la pince à parer. La vérité c'est que j'utilise aussi une rainette pour tailler les fourchettes. Alors c'est parti, on va prendre notre ami Penjab et on va s'installer pour prendre le sabot. Je positionne le sabot entre mes deux jambes et je vais nettoyer avec ma rainette. Ah c'est déjà pas mal propre le sabot. La sole créeuse, on nettoie. Le long de la ligne blanche. Et enfin on peut tailler les fourchettes. Alors celles de Penjab ne sont pas très mauvaises. On va juste les dessiner. Qu'elles soient le plus régulière possible. Pour éviter que je l'accumule trop de... Voilà, il n'y a pas grand cheval à faire sur lui. Voilà, mon pied est nettoyé. Je vais mettre mes lacunes de fourchette. Mes barres sont bien nettoyées. Et la ligne blanche est bien découverte. Je vais pouvoir prendre la pince à parer. La pince à parer. On va parer au niveau des talons. On va descendre jusqu'à la pince. En faisant attention à ne pas trop descendre les talons. Par rapport à la hauteur de la pince. Donc c'est parti. Là j'ai presque... Allez, je suis à un millimètre, un tout petit millimètre. Et puis je descends. Le mort de ma pince à parer est en appui sur la sole. Voilà. Et j'essaie d'être le plus droit possible. J'essaie de ne pas prolonger ma pince comme ceci. Vraiment, on pose le mort de ma pince à parer. On applique sur la sole. Et là tout de suite en pince. Je n'ai pas un millimètre. Je suis... On va couper. Là, je suis vraiment pratiquement... Allez, je suis à plus d'un centimètre. Je suis parti d'un millimètre. Et j'arrive à plus d'un centimètre. Voilà. On continue. Voilà. Donc maintenant, avec la râpe, je vais prendre appui sur le talon, descendre, pour essayer d'avoir un plan de poirage le plus plat possible. Donc là, le dessous de mon savon est bien plat. Donc là, pour m'en assurer, je prends un repère. Je vais poser la main sur le canon. Hop là. Le cheval garde son pied en l'air. Et je viens regarder par-dessus. Dans ce sens-là. Donc, voilà. On prend par-dessus. Donc là, j'ai un petit plan qui est un peu de biais. Je ne sais pas si vous réussissez à voir. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est un peu de biais. On a le pied qui est légèrement comme ça. Donc, j'ai une petite bosse ici. Et une petite bosse ici. Donc là, je vais redonner un petit coup de râpe dans ce sens-là. Comme on a vu sur le plan d'avant, j'ai une bosse ici et un talon un petit peu plus haut par rapport à ici. Donc, je vais remonter un petit peu. Enfin, pardon. Je descends le talon ici. Je descends la bosse ici. Et là, on devrait retrouver un peu le parage plus haut. Ok. Donc là, ça paraît plus droit. Là, on est vraiment sur un parage de précision si on avait l'intention de remettre un fer. Là, ce n'est pas le cas. J'ai oublié de préciser que c'est un parage d'herbage. Notre ami Penjab, il va rester sans fer pour l'hiver. Nous avons paré le dessous du sabot. Maintenant, on va terminer. Donc là, on va nettoyer la face par étal pour enlever les petites aspérités. Les anciens trous de clous, ça fait comme des petites crevasses. Donc, on va les diminuer un petit peu. Voilà. Alors, moi, je n'aime pas râper tout le sabot. Je trouve que ça ne sert à rien. Donc, j'ai paré le sabot juste sur sa partie basse. Ça ne sert à rien de nettoyer toute la hauteur parce qu'il faut savoir que le sabot, quand il pousse au niveau du bourrelet périoplique, il y a un petit vernis qui va arriver ici et qui descend. Et ce vernis protège. Vraiment, c'est la couche superficielle qui va protéger le sabot. Dans la partie basse, le sabot est tellement soumis à des abrasions, des cailloux et autres, que ce vernis, il se craquelle, il se casse. Donc là, j'ai vraiment nettoyé tout pour avoir la zone sans vernis finalement, mais vraiment une zone bien délimitée. Et on va renouveler l'opération pour les trois autres membres. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Tout à l'heure, je vous ai montré lors du premier parage qu'il y avait une différence entre le talon et la pince. On était plutôt sur l'ordre du 1 ou 2 mm au talon et puis plutôt sur un petit centimètre au niveau de la pince. Ça, c'est lié à la croissance du sabot. Quand le cheval marche, il va avoir tendance à avoir plus de poids sur les talons. La compression fait que la pousse du sabot est moins forte au talon qu'en pince. Voilà pourquoi on a une différence entre les deux. Et cela, qu'on ait un cheval ferré ou pas. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à partager sur la chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur la chaîne. Et puis, à aller voir le blog Adha de mon dadou. Et puis, je vous dis à une prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501